... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information. Ce soir, nous allons conclure le cycle sur la diplomatie chinoise. Quelle diplomatie chinoise au XXIe siècle ? Et après les séances précédentes qui étaient consacrées à la diplomatie publique et culturelle, puis à la diplomatie économique, ce soir, nous terminons ce cycle avec la question de la diplomatie technologique. Donc il sera sans doute question de 5G, en particulier de semi-conducteurs, etc. Pour cette séance, je suis ravi d'accueillir Juliette Genévase et Mathieu Duchâtel. Et je laisserai Marie-France Chatin les présenter, bien sûr, plus en détail. Marie-France Chatin, vous êtes journaliste et vous êtes animatrice et productrice de l'émission Géopolitique Le Débat sur RFI toutes les semaines. Je précise que ce cycle a été organisé en collaboration avec Alice Ekman, qui a participé à l'élaboration du contenu de chacune de ces séances. À la fin du débat, bien sûr, je ferai passer le micro dans le public. Donc vous pouvez commencer déjà à préparer vos questions et je vous tendrai le micro tout à l'heure. Très bonne séance. Merci Sébastien. Bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette table ronde qui promet vraiment d'être passionnante sur un sujet, des sujets véritablement stratégiques. Donc avec deux grands connaisseurs de la Chine. Juliette Genévase, qui est maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université Lyon 3. Bonsoir. Mathieu Duchâtel, responsable du programme ASI à l'Institut Montaigne et auteur, je le signale juste parce que on est vraiment dans le cœur du sujet, auteur d'une étude dans le cadre de l'Institut Montaigne, précisément sur les semi-conducteurs. Mathieu, bonsoir. Alors, cette table ronde s'inscrit vraiment dans l'actualité, puisqu'il y a exactement 20 ans, c'était le 11 décembre 2001, la Chine devenait le 143e membre de l'Organisation mondiale du commerce, un pays parmi les plus pauvres de la planète il y a moins d'un demi-siècle. Il est aujourd'hui perçu comme la principale menace par les États-Unis. On peut rappeler que lorsque Pékin a adhéré à l'OMC, son poids économique était comparable à celui de la France. Et aujourd'hui, la Chine pèse davantage que l'ensemble de la zone euro et devrait, pourrait, on va le voir, dépasser les États-Unis avant la fin de la décennie. Alors, l'image de la Chine dans la perception populaire est que ce qui était la plus grande success story du commerce international est devenue son principal et son plus grand défi, tant la montée en puissance du pays a été absolument spectaculaire ces dix dernières années, notamment en ce qui concerne la technologie. Dans cette montée en puissance du pays, les semi-conducteurs, Mathieu et Juliette vont nous le dire, jouent un rôle clé. Tout s'est accéléré lorsque Pékin a décidé, à partir de 2015, trois ans après l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, de miser sur une stratégie de développement tirée par l'innovation. Xi Jinping a placé en 2015 la domination technologique de la Chine en tête de ses priorités. L'indépendance technologique est donc au cœur des discours du numéro un chinois. Alors, on va revenir sur la jeunesse, peut-être avec vous, Mathieu. Quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui, à trois années de China 2025, du chemin parcouru par la Chine en matière technologique, dans sa rivalité avec les États-Unis ? En 2016, Xi Jinping déclarait que la dépendance aux technologies de base était le problème caché le plus grave de la Chine. Qu'est-ce qu'il entendait par là et comment les choses ont-elles évolué depuis ? Bonsoir à tous. Vous évoquez la stratégie de développement tirée par l'innovation de 2016 et le tournant que ça a constitué. On a, en fait, à la fin du premier mandat de Xi Jinping, donc à la fin du 18e comité central, sur les années 2015-2017, un véritable tournant dans l'approche de la Chine à l'égard de la puissance technologique, avec, pour la première fois, et ça se décline sur plusieurs secteurs différents, cette idée que la Chine peut exercer une position de leadership. Alors, c'est très évident dans le plan Made in China 2025, qui a fait beaucoup parler de lui partout, qui a changé un peu l'approche, même beaucoup, des pays occidentaux à l'égard de la puissance technologique de la Chine. Parce qu'avec ce plan de 2015, on a une liste de dix secteurs sur lesquels la Chine, à l'horizon 2025, estime pouvoir assurer une forme de leadership à l'international. Parmi ceux-ci, l'intelligence artificielle, la construction navale de haut niveau, les nouvelles énergies, les matériaux avancés, etc. Un véritable choix de technologies qui doivent assurer à la Chine une position de leadership dans le système international. Il y a une relation entre les deux. Et donc, un objectif de planification qui est extrêmement précis, qui est extrêmement transparent, qui est, pour tous ceux qui souhaitent le voir en source ouverte sur Internet, et qui annonce la couleur d'une certaine manière. Et vous avez ces orientations, donc, des années 2015-2016. Donc, 2015, c'est le plan Made in China 2025. 2016, la stratégie de développement tirée par l'innovation. Et 2017, le rapport de travail de Xi Jinping au 19e congrès du parti, dans lequel le terme d'innovation est véritablement partout. C'est-à-dire qu'il est tiré au rang de, disons, grande stratégie pour la Chine, avec, là, des échéances qui sont à l'horizon 2035 et à l'horizon 2050, et qui sont, donc, connectées à des objectifs, disons, plus élevés en matière de statut de la Chine dans le système international. Donc, on a véritablement une politique technologique, disons, ambitieuse, dont les objectifs sont fixés par l'État, et qui est tout à fait liée à des objectifs de grande stratégie. Alors, vous avez évoqué 2016 et cette citation de Xi Jinping sur les vulnérabilités de la Chine. Effectivement, la Chine n'atteint pas tous ses objectifs. Les semi-conducteurs sont intéressants. Je pense qu'on pourra y revenir, pas trop détaillés maintenant, mais ce qui est intéressant avec le thème des semi-conducteurs, c'est qu'on a des objectifs extrêmement ambitieux, mais qui ne sont pas atteints du tout. On avait, pour la Chine, un objectif d'assurer 70% de sa production, de sa consommation de semi-conducteurs à l'horizon 2025. Elle en est encore à 15% aujourd'hui. Ce n'est pas vrai de tous les secteurs. Je pense que ce qu'il est important de retenir, c'est cette idée de lien avec des objectifs de grande stratégie, mais aussi les résistances que la Chine va créer en affichant ses objectifs de la part des États-Unis et d'autres, parce qu'en Europe et au Japon aussi, le plan Made in China 2025, c'est un véritable électrochoc. Si ma mémoire est bonne, cette question des semi-conducteurs, elle est en débat en Chine depuis les années 1980. Ça fait donc un moment. Comment est-ce qu'elles ont été, les freins ? Comment expliquer finalement que la Chine, en soi, là où elle en est aujourd'hui, c'est-à-dire finalement très en retard par rapport aux Américains, mais pas seulement, Taïwan, le Japon ? Et comment entend-elle combler ce retard ? Et on parle de la pénurie des semi-conducteurs. De quoi est-il question ? Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette question-là. D'abord, les semi-conducteurs sont vraiment une technologie qui permet des applications extrêmement diverses. Et la Chine, dans les années 1980, même depuis les années 1960, elle a des plans de développement de son industrie des semi-conducteurs. Ce qui change véritablement dans les années 1980, c'est qu'elle devient le lieu de production de l'électronique grand public. Et donc, elle intègre des technologies de semi-conducteurs dans des produits qui sont manufacturés sur le sol chinois. Mais qu'on n'est pas là dans des générations extrêmement avancées de technologies de semi-conducteurs. Et donc, une industrie migre en partie. Mais ce qui migre en Chine, de la part des grands fabricants de semi-conducteurs, qui soient à l'époque encore japonais, mais aussi taïwanais, américains, sud-coréens, c'est jamais ce qui se fait de plus avancé, de plus innovant, car chacun déjà a des politiques un peu restrictives sur la migration des industries de semi-conducteurs vers la Chine. Et on peut dire que c'est dès cette époque que se dessine la politique américaine. Enfin, c'est plutôt dans les années 1990, ce qui reste la politique américaine aujourd'hui, c'est-à-dire d'empêcher que ce qui se fait de plus innovant, migre en Chine. Et cette politique est adoptée par les autres aussi. C'est l'approche sud-coréenne, c'est l'approche taïwanaise, c'est l'approche japonaise. Donc on a de la part de tous un calcul entre capacité de production sur le sol chinois et puis intégration dans des produits manufacturés, disons, pour lesquels les semi-conducteurs sont un composant parmi d'autres. Mais innovation sur leur propre territoire. Si on arrive à ces dernières années, donc en avance rapide jusqu'à ces 2-3 dernières années, il y a plusieurs choses qui se passent. D'abord, il y a l'affaire Huawei et le fait que les États-Unis et l'administration Trump finissent par identifier l'accès de Huawei aux technologies de semi-conducteurs comme la grande vulnérabilité de cette entreprise, donc sa grande faiblesse. Et là, vous avez un ensemble de restrictions aux transferts de technologies de semi-conducteurs qui sont mises en place progressivement par l'administration Trump et qui aboutissent à faire très, très mal, en particulier au segment de smartphones haut de gamme de Huawei, qui l'élimine de la compétition avec Samsung et avec Apple, mais qui fait mal aussi à l'activité de stations de base, donc télécommunications 5G de Huawei, parce que ça pose énormément de questions sur la capacité de Huawei à les maintenir et à les opérer sur le long terme, etc. Mais autour de ça, se dessine une politique, disons, qui va plus loin parce que l'industrie des semi-conducteurs, c'est pas seulement la compétition autour de la transformation numérique, c'est aussi l'industrie d'armement. Et même si seulement moins d'un pour cent du volume des semi-conducteurs produits va à l'industrie d'armement, c'est une partie importante. Enfin, sa valeur stratégique dépasse sa valeur financière. Et pour ce qui est de l'innovation, de la sécurité même des systèmes, puisque les circuits intégrés sont partout dans des systèmes de commandement, de contrôle, vous avez là un véritable enjeu. qui est une vulnérabilité chinoise et que les Américains cherchent à freiner par des restrictions diverses. Alors, je propose qu'on parle de l'armement un tout petit peu plus tard. Mais finalement, je pense que c'est important d'avoir un petit peu des images précises. Le retard de la Chine, donc, en la matière, c'est combien d'années de retard par rapport aux Américains ? Est-ce que c'est 10 ans ? Est-ce que c'est 15 ans ? Et quels sont les obstacles de la Chine pour acquérir cette technologie ? On l'a bien compris, vous l'avez dit, empêcher que ce qui se fait de plus innovant à l'extérieur migre en Chine. Mais la Chine a aussi des problèmes en termes d'ingénieurs. J'ai compris qu'il y avait une pénurie d'ingénieurs. Et question qui vient après, et peut-être, Juliette Genevasse, vous souhaitez répondre également. Il y a plusieurs questions, vraiment. Quelles sont les routes empruntées par Pékin pour acquérir cette technologie ? Des routes directes et puis indirectes. Quels avantages les routes de la soie éventuellement procurent à la Chine pour précisément acquérir cette technologie ? Et la politique de Biden s'inscrit-elle dans le prolongement de celle de Trump ? Ça fait beaucoup de questions, j'y reviendrai. Mais voilà. Alors, je ne sais pas si Mathieu ou Geneviève... Juliette, pardon, vous souhaitez... Juliette Genevasse. Alors, pour ce qui est de dater le retard de la Chine, je laisserai Mathieu réfléchir à cette question. Pour ce qui est de l'usage des semi-conducteurs dans l'industrie chinoise en général, je pense qu'on peut distinguer deux types d'usages. Ce qui a fait la force industrielle de la Chine depuis 30 ans, c'est sa capacité à produire en masse, non seulement des biens de consommation, mais de l'électronique, des infrastructures de télécommunication et un certain type d'armement aussi. Donc, pour ce qui est d'équiper ces choses-là, c'est-à-dire de l'électroménager, des voitures maintenant électriques, des drones, des téléphones portables de moyenne gamme, je pense que la Chine a les capacités, peut-être pas en taille, mais en tout cas, elle est tout à fait capable de produire des semi-conducteurs qui ne sont pas du tout les plus avancés, qui font une vingtaine de nanomètres. Donc, je pense qu'il faut quand même distinguer deux usages des semi-conducteurs dans la fabrication industrielle. Et donc là, on parle en effet de l'innovation de pointe, secteur dans lequel elle est tout à fait en retard et secteur dans lequel elle a voulu lancer un plan de politique industrielle en 2015 avec le Made in China 2025. Pour ce qui est du reste, de sa capacité industrielle de masse, elle reste incontournable. Et je pense que c'est dans cet usage manufacturier de masse que les routes de la soie ont évidemment un rôle important à jouer, puisque c'est l'idée qu'elle va exporter ce qu'elle est capable de fabriquer en masse à des pays qui en ont besoin. Donc, des pays africains, disons des pays plutôt du Sud, puisque depuis 2017, les routes de la soie se réorientent quand même nettement vers le Sud après plusieurs échecs en Europe et même aux Etats-Unis. Voilà, je ne sais pas si... Si, très bien. On passe la parole peut-être à Mathieu. Voilà, Mathieu, je vous laisse poursuivre. Pour compléter, je suis tout à fait d'accord avec Juliette sur... Et j'irai même plus loin en disant que la pénurie de l'industrie automobile en termes d'accès aux semi-conducteurs va en réalité trouver une grande partie de sa solution dans des capacités accrues en Chine. Il y a eu cette année deux investissements vraiment notables. Un de l'entreprise Taiwan STSMC, l'autre de l'entreprise chinoise SMIC, dans des capacités accrues qui vont permettre de répondre aux besoins sur 2-3 ans de l'industrie automobile. Donc, sur l'échelle, la taille, la capacité de faire des économies d'échelle, la Chine conserve un avantage évident. Après, elle a 2-3 générations de retard sur ce qui est le plus avancé. 2-3 générations de retard, c'est combien de temps ? La génération, vous la mettez ? C'est difficile de... Alors, oui, elle ne peut pas produire en... SMIC commence à faire du 7 nanomètres qui était produit par TSMC et Samsung, je pense, il y a 5-6 ans. Donc, vraiment, ça, c'est pour la capacité de fonderie, donc de production des semi-conducteurs. Après, c'est beaucoup plus difficile de dater les capacités de conception qui sont là complètement dominées par les entreprises américaines comme Broadcom, même Apple ou Qualcomm, Nvidia, etc. La Chine a fait face à 2 gros goulets d'étranglement. Un goulet d'étranglement pour les outils de conception qui sont de la propriété intellectuelle américaine et un goulet d'étranglement pour des technologies spécifiques de gravure des semi-conducteurs qui sont, en particulier, pour l'une d'entre elles, un monopole d'une entreprise néerlandaise qui s'appelle ASML et pour lesquelles la Chine n'obtient pas les licences... Enfin, pour lesquelles aucune licence d'exportation vers la Chine ne sont aujourd'hui délivrées. Donc, elle a un vrai problème là-dessus et ça affaiblit ses capacités d'innovation dans des domaines comme l'électronique grand public. Mais aussi, je pense qu'il faut le dire, même si c'est un peu... Comment dire ? C'est une exagération ou alors c'est une projection vers l'avenir. C'est une projection sur 10 ans, 15 ans. Ça affaiblit aussi son innovation en matière d'industrie de défense. Voilà. Mais la Chine a malgré tout des forces certaines dans son industrie des semi-conducteurs. Elle fait déjà partie du top 6 mondial. Il n'y a que 6 grands ensembles. Chine, États-Unis, Taïwan, Corée du Sud, Japon, Europe. Malgré tout, elle a cette capacité industrielle de production de masse. Et puis, elle est innovante dans certains segments de l'industrie. Donc là, on est face à une réalité nuancée. À nuancer. Alors, et j'en reviens à cette question posée précédemment, mais enfin, il y en avait tellement, j'en conviens. On peut supposer que Pékin ne se satisfait pas de ce retard dans les technologies de pointe et particulièrement élevées. Et quelles sont les routes empruntées par la Chine pour acquérir la technologie dont elle a besoin ? Alors, dans le Made in China 2025 qui date de 2015, où il y avait un plan d'attaque pour parvenir à cette situation de leader mondial à l'horizon de 10 ans, évidemment, l'acquisition d'entreprises à l'étranger était parmi les premières méthodes. Et bon, là, je ne parle plus seulement des semi-conducteurs, mais tout de suite, tout de suite, en fait, l'État chinois s'est mis à acquérir un certain nombre d'entreprises étrangères très innovantes. La plus connue est sans doute l'entreprise allemande KUKA qu'elle a acquise dès 2016. Et une entreprise de robotique industrielle. Et c'est vraiment ça qui a sonné l'alarme, en fait, je pense, en Europe et en Occident plus généralement, parce que, vraiment, l'Allemagne vendait son fleuron, un de ses fleurons industriels à la Chine. Et alors, depuis cette date, donc, assez tôt après la publication du plan Made in China 2025, la Chine a perdu cette méthode d'innovation qui était d'acquérir des entreprises étrangères les plus innovantes. Du coup, il y a eu d'autres choses qui ont pris le relais qui étaient déjà évidemment en place avant. Il y a eu des politiques de coopération dans la formation des ingénieurs. Les Chinois ont envoyé beaucoup d'ingénieurs se former aux États-Unis. et en fait, c'est depuis ces années-là, depuis 2016, qu'il y a eu une forme de résistance de la part notamment des États-Unis et puis de l'Europe vis-à-vis de ces politiques d'échange, de coopération dans la formation dans l'excellence de l'ingénierie vis-à-vis des ingénieurs chinois. Donc, il y a eu tous les moyens que la Chine a voulu mettre en place puisque c'était les entreprises étrangères qui innovaient le plus dans le domaine pour acquérir cette expertise ont été freinées. Et du coup, il y a énormément d'ingénieurs extrêmement qualifiés qui sont revenus en Chine mais apparemment, les efforts n'ont pas porté leur frein. Mathieu Duchâtel, un complément à ce que vient de dire Juliette Genvaz. Oui, en insistant peut-être sur le terme de politique industrielle parce qu'on a aussi, je crois, pour compléter le volet international de cette politique technologique, énormément d'actions sur la scène intérieure et en matière en particulier de financement de projets. Pour prendre le cas de l'industrie des semi-conducteurs comme exemple, une action vraiment intéressante, disons, assez révélatrice aussi du mode d'intervention de l'État dans l'économie, ça a été la création d'un fonds spécifique d'investissement qu'on appelle le grand fonds puisqu'il est doté je crois de plus de 50 milliards de dollars dans sa première version et dont l'objectif était d'accompagner, alors, non pas les startups mais les entreprises déjà importantes avec une taille critique pour atteindre un nouveau stade de développement. Donc, les fonds fléchés, c'est vraiment une méthode qui est apparue ces dernières années avec cette politique de recherche de leadership technologique. Sur le financement aussi, je dirais la création du marché boursier de Shanghai technologique pour aussi diriger des financements vers les entreprises chinoises innovantes, en tout cas compétitives technologiques. Et, je pense quand même vraiment des efforts très très importants en matière de formation sur place, d'éducation, de centres de recherche, ça c'est quelque chose qu'on note aussi sur les faiblesses de la Chine. La première réponse, évidemment, il y a des recherches d'acquisition technologique à l'étranger, mais la première réponse, c'est de financer des centres de recherche. Par exemple, sur les domaines de faiblesse dont je parlais pour les semi-conducteurs, l'Académie des sciences de Chine, l'Université de microélectronique de Shanghai sont un peu les gagnants de cette faiblesse puisque les financements publics vont vers eux. Et enfin, je dirais, toujours dans la catégorie financement, politique industrielle, disons subvention, intervention de l'État dans l'économie, vous avez de grands acteurs publics qui peuvent être soit des entreprises publiques, soit des gouvernements locaux qui subventionnent beaucoup aussi cette industrie en particulier, mais encore une fois, cette industrie est un exemple qui dépasse, enfin, qui est un exemple de politiques industrielles chinoises. Et donc, ça nous amène à un autre problème des politiques technologiques chinoises qui est toutes les distorsions que cette intervention crée par rapport aux autres acteurs, y compris en Europe. Peut-être pour ajouter à ces politiques intérieures dont parle Mathieu qui, évidemment, sont les plus importantes, il y a eu aussi la création de quelque chose qu'en France on connaît assez peu et qui, évidemment, aux États-Unis a sa forme singulière, qui est la création des science parks autour d'universités et qui ont... En fait, Pékin a délibérément créé des sortes de centres technologiques autour de Pékin, Shanghai, Shenzhen, dans le Sud, où les universités étaient très étroitement liées avec les subventions que recevaient les entreprises innovantes de la région. Donc, il y a vraiment eu une création tout à fait explicite de centres technologiques où les universités coopèrent avec les industries, qui sont pour la plupart privées et pour certaines publiques. Et ça, c'est quelque chose qu'en France, on a moins l'habitude de voir. Donc, beaucoup d'argent tout de même pour, évidemment, essayer de rattraper ce retard. J'ai cette question et ça va peut-être permettre aussi d'aborder la question américaine. Finalement, dans quelle mesure les restrictions commerciales américaines freinent ou accélèrent le développement technologique de la Chine ? Et qu'est-ce qu'on peut dire de la politique de Biden par opposition à celle de Trump ? Donc, les restrictions, elles ont commencé vraiment à très gros Seychelles en 2018. Évidemment, Huawei, c'est le cas d'école. Et pour ce qui est de Huawei, ça a été extrêmement efficace. Mathieu l'a dit, ils ont perdu... Entreprise leader et qui a dégringolé. Voilà. Qui a vraiment perdu le marché cible qu'elle avait, qui était d'être les smartphones les plus performants et d'être leader sur le marché, place qu'elle avait gagnée et qu'elle a désormais totalement perdue. Le problème de la politique de Trump, c'est qu'elles étaient des sortes de... On appelle ça « blanket restrictions » en anglais. C'était indiscriminé. Il y avait la liste des entreprises qu'on allait pénaliser. Il fallait justifier de pourquoi on allait le faire, mais on ne regardait pas vraiment les liens qu'entretenaient ces entreprises chinoises avec un certain nombre de fabricants américains, parce qu'évidemment, toutes ces entreprises sont liées. Et cette innovation, elle est interdépendante. Donc, pour une entreprise comme ZTE, qui est l'autre grand producteur, disons, le concurrent, on va dire, de Huawei en Chine, ça a été beaucoup moins efficace. Alors même que la structure juridique de ZTE est plus proche de l'État chinois que ne l'est Huawei. C'est-à-dire que majoritairement, ZTE est possédée par l'État, même s'il s'agit de plusieurs actionnaires étatiques. Et ZTE, finalement, s'en est assez bien sorti, parce qu'elle a payé la pénalité forte que lui avait imposée le gouvernement Trump. Je crois que c'était 2 milliards de dollars, mais je ne suis pas certaine. La raison pour laquelle le gouvernement Trump lui a fait payer ça, c'est parce qu'elle avait, disons, pas respecté les sanctions sur le commerce avec l'Iran. Et une fois que ZTE a payé ces 2 pénalités, elle a continué à acheter des choses des États-Unis, à commercer avec les Américains, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, je pense que ce qu'essaye de faire Biden, alors même que son gouvernement poursuit très largement les orientations qui avaient été données par Trump de contrôler de manière très stricte, les investissements et le commerce avec les industries stratégiques chinoises, il essaye de le faire de manière un peu plus ciblée, mais ce n'est pas encore évident qu'ils arrivent à le faire. Il y a plein de manières dans lesquelles le gouvernement américain a bien vu qu'il s'était trompé en empêchant les entreprises américaines d'échanger avec des Chinois. Mathieu. Alors, tout à fait, et pour rebondir sur ce dernier point, on a eu, il y a deux, trois semaines, les chiffres demandés par le Congrès américain, donc au département du commerce, sur la valeur des licences d'exportation qui ont été accordées à des entreprises américaines pour vendre à Huawei, mais aussi à SMIC, la grande entreprise chinoise de semi-conducteurs, qui a aussi été listée par l'administration Trump sur cette nouvelle liste que l'administration a appelée la liste des entreprises chinoises militaires communistes, sur laquelle pas mal d'entreprises chinoises d'État et privées sont listées, y compris Huawei, bien sûr, mais aussi Hike Vision, qui fait de la reconnaissance faciale, les entreprises d'aéronautique, les grandes entreprises d'armement chinoises. Et donc, la valeur de ces licences pour la période de novembre 2020 à avril 2021, c'est-à-dire une partie administration Trump, une partie administration Biden, c'est quand même 100 milliards de dollars. Et je le souligne parce que le chiffre est bien sûr impressionnant et parce qu'il montre qu'on a une recherche malgré tout d'équilibre entre les intérêts commerciaux des entreprises américaines et les intérêts stratégiques de l'administration. Et pour moi, cet équilibre, il se... Enfin, la ligne de crête, c'est vraiment d'éviter que les technologies aillent vers des utilisateurs finaux militaires. Donc, de plus en plus, je trouve que sous l'administration Biden, ce qui se dessine, c'est une approche de restriction aux technologies qui essaye d'être très ciblée sur les utilisateurs finaux militaires, mais aussi sur les utilisateurs finaux qui sont impliqués dans des violations des droits de l'homme. Ça, c'est quelque chose qui existait déjà sous l'administration Trump, mais qui est de plus en plus nette sous l'administration Biden. Il y a un ciblage de ce type d'entreprise. Alors, Hike Vision est un bon exemple parce que, bien sûr, c'est une entreprise qui participe à la construction de systèmes de surveillance, etc. Donc, et deuxième point, sur l'efficacité de ces mesures, je pense que ces mesures sont quand même puissantes pour freiner le rattrapage de la Chine ou ses ambitions d'innovation dans certains secteurs particuliers. Et je pense en particulier à l'armement. On a là, malgré tout, et je pense aux technologies goulées d'étranglement sur les semi-conducteurs dont je parlais plus tôt, c'est très difficile pour la Chine d'y accéder tant que les restrictions sont en place. C'est très difficile de contourner ces restrictions et c'est très difficile de construire un système équivalent sur place en Chine parce que le reste de l'industrie continue à progresser. Il y a des cercles vertueux d'innovation desquels la Chine est exclue. Donc, ces mesures sont quand même assez puissantes. On va peut-être passer aux militaires maintenant parce que ça fait un moment que je sens que le débat peut se déplacer là. Peut-être qu'on reviendra un petit peu sur la 5G, on reviendra aussi sur l'intelligence artificielle, peut-être également la question des normes. Mais donc, le militaire, c'est quelques chiffres peut-être pour situer le débat avec les dépenses militaires américaines qui ont été en 2020 de 778 milliards de dollars. C'est le premier budget de la planète. Qu'est-ce que l'on peut dire du rapport de force aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis ? On peut rappeler que la Chine a investi d'énormes sommes d'argent ces dernières années pour la modernisation de ses forces armées et que l'ambition de Pékin n'a échappé à personne, conquérir la domination militaire mondiale ? Non, là, je pense qu'il faut quand même prendre un peu de recul, aller très, très loin des États-Unis. Et en fait, je ne pense pas que ce soit du tout son ambition. C'est beaucoup trop coûteux. Je pense que personne ne veut prendre la place des États-Unis pour ce qui est de la domination militaire mondiale. Ce n'est pas du tout la stratégie de Pékin. Et ce n'est pas parce que ça serait absurde, en fait. Pékin n'a pas pour ambition d'avoir des centaines de bases militaires dans le monde comme l'ont les États-Unis. Ce que veut Pékin, et c'est certain que sa modernisation militaire a été tellement rapide depuis environ la moitié des années 2000, que c'est... Voilà, on en perd un peu la tête. Ça a provoqué clairement une course aux armements en Asie. Mais parce que l'ambition chinoise, c'est d'abord de bloquer les États-Unis d'Asie. Et donc, d'avoir une hégémonie régionale, mais pas mondiale. et l'idée... Et en fait, d'ailleurs, toute sa stratégie d'acquisition d'équipements a été focalisée sur ça, sur construire une flotte qui permette de dissuader vraiment les États-Unis de venir. Voilà, un focus sur les sous-marins, un focus sur les drones et pas du tout... Voilà, la Chine n'est pas en mesure d'attaquer les États-Unis si ce n'est par l'espace. Il n'y a pas de... C'est encore très asymétrique le rapport de force. Et l'ambition et le... Enfin, le scénario numéro un pour lequel il se prépare, c'est Taïwan. Ce n'est pas du tout les États-Unis. Mathieu Duchâtel sur la question militaire. Et après ça, effectivement, on peut reparler de Taïwan et essayer de poser la question de savoir pourquoi... Est-ce que la question des semi-conducteurs rentre en ligne de compte de la réflexion de Pékin sur la mainmise ou pas sur Taïwan ? Alors, pour compléter ce qu'a dit Juliette et effectivement recentrer sur Taïwan, je crois qu'il y a plusieurs moments vraiment critiques dans la transformation du modèle de l'armée chinoise. Mais la crise de 1995-1996 dans le détroit de Taïwan est vraiment un point direct qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. On peut la rappeler cette crise de 1995 ? Donc 1995-1996, les premières élections présidentielles au suffrage universel direct ont lieu à Taïwan, je crois que c'est en mars 1996. Il y a une réponse chinoise militaire avec des essais de missiles balistiques tirés à proximité des côtes nord et des côtes sud de Taïwan et des exercices de grande ampleur et donc une phase d'intimidation à ce moment de transformation politique à Taïwan. Et les Etats-Unis envoient deux porte-avions à proximité du détroit et tout change d'une certaine manière. Taïwan se démocratise à vitesse accélérée à partir de... même si le processus avait commencé plus tôt, sous protection américaine. Donc la nature de la protection américaine change et les Chinois comprennent qu'il faut pour un jour prétendre résoudre la question de Taïwan être capable d'avoir une stratégie de déni d'accès qui tient la route, c'est-à-dire empêcher les Américains de pénétrer à l'intérieur de la première chaîne d'île, d'être capable d'opérer dans le détroit de Taïwan, d'être capable d'opérer en mer de Chine du Sud. Et donc ça justifie beaucoup des choix de l'armée chinoise depuis, par exemple, l'accent sur les capacités anti-navires, l'accent sur les capacités anti-aériennes. Et la réalité, c'est que cet effort chinois porte ses fruits aujourd'hui. C'est vraiment devenu risqué en scénario de conflit pour une flotte étrangère, des forces aériennes étrangères, d'opérer à l'intérieur de la première chaîne d'île. Et donc la Chine augmente les risques, le coût possible d'une intervention américaine dans une crise taïwanaise. Ça nous amène d'ailleurs à l'affaire australienne et à AUKUS. Les fameux sous-marins que la France ne peut plus vendre à l'Australie ? Tout à fait. La rationalité de ça, c'est vraiment que les sous-marins nucléaires d'attaque sont le meilleur système pour entrer à l'intérieur de la première chaîne d'île et opérer en mer de Chine du Sud, dans le détroit de Taïwan, être capable de menacer la flotte chinoise dans un scénario de conflit. C'est ce qui se fait de plus... Ils ont de plus adapté à ce rapport de force et ça explique donc ce choix, cette importance de ce système sous-marin nucléaire d'attaque dans la pensée américaine par rapport à la Chine aujourd'hui. Et peut-être une dernière chose là-dessus, c'est que c'est très difficile de dire qu'il y a une supériorité chinoise dans cet espace ou... Je n'irai pas jusqu'à là. Il n'y a pas une supériorité chinoise dans cet espace mais par contre il y a une perte de supériorité américaine dans cet espace. Donc ça rend le jeu plus compliqué, plus risqué mais on n'a pas de rapport de force très net dans cet espace-là sachant qu'il y a bien sûr une concentration des forces chinoises puisque c'est la périphérie de la Chine alors que les Américains sont plus dispersés. et donc la mesure par budget elle a beaucoup de sens mais il y a une concentration géographique aussi qui est importante. Et donc on est maintenant dans une approche différente de la part des États-Unis qui prend en compte ce rapport de force qui change qui est devenu beaucoup plus ancré dans l'idée de dissuasion c'est-à-dire faire prendre conscience à la Chine ou convaincre la Chine que des actions unilatérales contre Taïwan provoquant une réponse forte. Ce n'était pas ça avant. La supériorité était tellement évidente et même en 1995-1996 dans le détroit de Taïwan à l'époque c'était les Taïwanais eux-mêmes qui avaient la supériorité aérienne par rapport à la Chine. Là ça s'est complètement retourné. La ligne rouge pour les Américains sur Taïwan c'est quoi ? Est-il encore opportun de parler de lignes rouges après le... Je ne sais pas. En fait les Américains pendant une trentaine d'années ont entretenu ce qu'ils ont appelé l'ambiguïté stratégique qui était de toujours rassurer Taïwan sur le soutien que les Etats-Unis étaient prêts à apporter en cas de besoin militaire. Les Américains continuent de vendre des armes à Taïwan mais en même temps vis-à-vis de la Chine les Américains maintenaient la politique de la Chine unique. Les choses ont changé depuis l'élection de Tsai Nguyen en 2016 à la présidence de la République taïwanaise. Elles ont changé depuis la fin du gouvernement Trump et elles continuent à changer dans un sens d'expliciter le soutien américain à Taïwan au risque de fâcher les Chinois. avec le gouvernement Biden. Donc là, les termes du rapport ont changé parce que Biden met vraiment la rivalité avec la Chine dans une analyse de démocratie contre dictature. Et jusque-là, il n'avait pas... Disons que les États-Unis ne voulaient pas entrer dans la stigmatisation de la Chine comme étant un régime oppressif. Et c'est ce que ça rejoint, ce que disait Mathieu tout à l'heure sur le fait qu'on va cibler les entreprises dont on peut démontrer qu'elles violent les droits de l'homme et les droits fondamentaux en Chine. Donc, la ligne rouge, je pense que ça serait quand même l'idée que Pékin écrase la démocratie qui est extrêmement forte à Taïwan. Mais est-ce que Pékin est prêt à faire ça ? Je ne pense pas. Donc, à mon avis, il n'y a pas de raisonnement en termes de ligne rouge. Je pense que les deux côtés essayent de maintenir une forme de statu quo mais dont les termes ont changé parce qu'il a toujours été question d'avoir un statu quo de facto qu'en 92, on avait appelé le consensus qui était de ne jamais fâcher Pékin tant que Pékin laisserait la démocratie en place à Taïwan. Aujourd'hui, la stratégie, pardon, l'ambiguïté stratégique est moins ambiguë, on va dire. Mais ça, c'est à la fois le fait de Biden et évidemment aussi le fait de Xi Jinping qui a fait de la réunification par force si elle doit l'être par force avec Taïwan le cœur de son discours idéologique qu'il veut avoir complété en 2049. Donc, c'est à la fois le raidissement côté chinois et une certaine levée quand même de l'ambiguïté stratégique côté américain. Mathieu Duchatel. Sur l'ambiguïté stratégique, je le formulerais différemment. Je pense que vraiment, c'était d'un côté persuader les Chinois qu'une attaque contre Taïwan ferait l'objet d'une réponse forte, mais de l'autre côté, persuader tout le monde que c'était ça, la réponse américaine, mais de l'autre côté, dissuader aussi les Taïwanais de déclarer l'indépendance. C'est-à-dire une double dissuasion. On dissuade une attaque d'un côté, mais on dissuade l'indépendance de l'autre. Et ça, c'était très net pendant la période où George Bush était président des Etats-Unis et où Chen Shui-bian était président à Taïwan. Et aujourd'hui, je rejoins Juliette dans le sens où il n'y a plus vraiment d'insistance américaine sur pas de déclaration d'indépendance de Taïwan. Mais en fait, c'est ainsi sous l'administration de Trump et c'est ainsi sous l'administration de Biden, parce qu'on a à Taïwan une administration qui ne pousse pas du tout dans un sens pro-indépendance. Si demain, l'administration taïwanaise avait une évolution forte vers un discours pro-indépendance, là, les Américains réagiraient peut-être de manière plus forte. Mais comme l'administration taïwanaise est dans une logique de défense du statu quo, cette partie-là de l'ambiguïté n'a plus vraiment lieu d'être mise en avant. Par contre, ce qui est mis en avant, c'est vraiment la dissuasion à l'égard de la Chine. Et pour moi, je pense, j'emploierais le terme de ligne rouge sur une attaque contre Taïwan. Mais alors, la difficulté du terme, c'est qu'on a pas mal de scénarios hybrides qui sont là vraiment compliqués. Et donc, c'est un terme vraiment très, disons, très difficile à manier avec précision. Un scénario hybride sur lequel la Chine, je suppose, doit jouer de façon intéressée aussi, sachant que, voilà, les choses... Qu'est-ce que l'on peut dire concernant, si on se tourne vers la Corée du Sud et le Japon, quel est le positionnement des uns et des autres sur cette question taïwanaise éventuellement ? Le rayonnement de la Chine dans la région et la relation avec les Etats-Unis. Juliette Genvasse. Alors, le Japon, je pense que le Japon essaye de prendre un peu de hauteur et c'est tout l'objet de l'alliance qui est d'abord une alliance de sécurité qui s'appelle le Quad entre le Japon, l'Australie, les Etats-Unis et l'Inde. l'idée, c'est que, voilà, en fait, le Japon a vraiment tenté de proposer un discours alternatif à celui de la rivalité Chine-Etats-Unis avec son idée d'indo-pacifique, d'espace indo-pacifique qui était d'abord une idée japonaise avant que Trump n'en fasse un concept stratégique. Donc, le Japon essaye de désemmêler la zone pour en faire, encore une fois, pour en proposer un récit qui est un récit de vision démocratique d'une zone qui ne devrait pas être à la main de l'hégémonie autoritaire chinoise. La Corée du Sud, je ne pourrais pas, je ne suis pas assez au fait, mais le problème, c'est que la Corée du Sud et le Japon ont beaucoup de tensions entre eux et donc, ils ne sont souvent pas dans les alliances ensemble, comme c'est possible pour le Japon de l'être avec l'Australie dans le Quad. Donc, les États-Unis ont des alliances militaires avec la Corée du Sud, avec le Japon, avec l'Australie. Ils ont renforcé ces alliances-là depuis Obama, donc depuis le pivot américain vers l'Asie qui date de 2010. Et en effet, on peut tout à fait lire AUKUS comme une poursuite et une réaffirmation de cette présence par alliance des États-Unis dans la zone. J'ajusterais juste sur le Japon qu'on a depuis les années AB, mais c'est devenu beaucoup plus net avec l'administration Fukuda qui a suivi une posture japonaise plus explicite sur le détroit de Taïwan comme un vrai risque de sécurité pour le Japon. Et on a pour moi, en plus de ce que dit Juliette sur l'Indo-Pacifique comme espace où la compétition avec la Chine se joue et donc élargir un peu le jeu au-delà de l'Asie orientale, on a aussi une posture maintenant japonaise véritablement de dissuasion. Et ça, c'est un message aussi direct à la Chine sur le fait que c'est de plus en plus clair aujourd'hui, même si ça l'a toujours été d'une certaine manière mais avec des ambiguïtés parce que rien n'était dit que le Japon souhaite peser sur l'équilibre militaire dans le détroit de Taïwan et faire tout ce qu'il peut en termes déclaratifs mais aussi en termes de préparation avec les Etats-Unis sans doute un peu avec les Taïwanais aussi même si ça ne se voit pas beaucoup de renforcer Taïwan et d'éviter de peser dans la dissuasion tout simplement. Alors puisqu'on parle de dissuasion qu'est-ce que l'on peut dire en ce qui concerne la dissuasion nucléaire la crédibilité de la Chine et il est question avec la Russie de négociations sur les questions d'armement avec les Etats-Unis il a été un moment question que la Chine qu'il y ait aussi des négociations avec la Chine est-ce que le débat a tout son sens aujourd'hui et où est-ce qu'on en est ? Sur le contrôle des armements ? Oui. C'est plus du tout à l'heure du jour je crois. C'est plus du tout à l'heure du jour en fait la Chine a quand même maintenant elle veut vraiment n'avoir aucune leçon à recevoir de personne. c'est un peu quand même le sens de cette modernisation militaire à marche forcée depuis environ 2006 et la Chine a aussi bon là ça date encore d'avant mais elle a quand même sa propre même si elle est un peu au point mort elle a sa propre organisation de sécurité qui est l'organisation de coopération de Shanghai qui est plus régionale mais où la Chine veut voilà maintenant décider des termes d'un éventuel contrôle mais le débat multilatéral n'est pas du tout à l'heure du jour à mon sens. Oui je pense que cette ouverture de l'administration Trump a complètement échoué mais et on a eu cette année un événement quand même avec une portée historique très importante pour moi qui est la découverte des silos que la Chine construit dans l'ouest du pays et qui démontre en réalité que la posture nucléaire chinoise est en train de changer. La Chine traditionnellement a une politique de dissuasion nucléaire qui est fondée sur d'abord pas d'usage en premier ça c'est la posture donc l'idée c'est que la dissuasion chinoise c'est la capacité de répondre donc de riposter à une frappe nucléaire mais jamais d'attaque en premier et le deuxième élément de la posture chinoise c'est un format de puissance nucléaire réduit autour de 350 têtes c'est les derniers chiffres pour l'année 2021 la Chine aurait 350 têtes il n'y a pas de chiffre officiel chinois donc on a toujours des estimations des uns et des autres 350 têtes à comparer avec les 1500 têtes déployées des Etats-Unis et de la Russie dans le cadre de leurs accords d'armement mais bien sûr déploiement n'est pas capacité totale donc on a plutôt autour de 6000 du côté américain donc il y a vraiment une asymétrie entre le format chinois et le format américain mais aujourd'hui on a une décision chinoise de changer son format c'est la signification de ces silos on se dirigerait alors là il faut vraiment être très prudent parce que la Chine ne communique pas sur cette question mais on se dirigerait vers un format qui pourrait aller jusqu'à 1000 têtes donc qui se rapprocherait du format américain et russe et on a aussi du côté chinois une je dirais un très fort sentiment de vulnérabilité par rapport à cette asymétrie qui est amplifiée par les défenses antimissiles américaines et leur déploiement en particulier du système radar en Corée du Sud qui pose problème à la Chine qui pose à la Chine la question de la fiabilité de sa dissuasion c'est à dire cette idée minimale d'être capable de riposter avec un missile intercontinental est-ce qu'elle est encore crédible aujourd'hui donc c'est pour ça que la Chine investit dans un changement de format de sa force nucléaire mais aussi dans des systèmes comme le fameux missile hypersonique Glide qui sont des systèmes conçus pour contourner les détections des autres donc la Chine investit vraiment dans une dissuasion crédible pour le long terme avec l'idée qu'on a une vraie vulnérabilité sur la crédibilité de sa dissuasion aujourd'hui et évidemment elle le fait aussi pour se donner des options offensives ce qu'on fait disons la limite entre le défensif et l'offensif elle n'est jamais toujours claire elle a effectivement un sentiment de vulnérabilité mais l'asymétrie si importante avec les Etats-Unis fait aussi que dans une crise de grande intensité cette asymétrie donne un avantage stratégique aux Etats-Unis que la Chine semble déterminée à éroder aujourd'hui alors cette asymétrie est-ce qu'on la retrouve sur un domaine qui nous fait quitter la Terre mais on ne peut pas éluder la question la question du spatial ce soir le 11 mai dernier la Chine réussissait l'exploit de poser un petit robot téléguidé à la surface de Mars est-ce qu'on a vécu avec cet événement ce qu'on peut appeler un nouveau moment Spoutnik où est-ce qu'on en est du rapport de force aujourd'hui entre la Chine et ses principaux concurrents les Etats-Unis et la Russie dans le domaine spatial moi je ne suis pas du tout spécialiste du spatial et notamment je n'arrive pas à évaluer l'état du domaine spatial américain mais c'est certain que les Chinois ont fait preuve ils ont vraiment fait des exploits dans le spatial assez récemment ça a toujours été historiquement ça a toujours été un domaine très important pour le discours politique et le prestige international de la Chine depuis Mao depuis les années 50 et ils en ont fait disons au-delà de cette notion de prestige international ils en ont fait quand même une partie de leur discours sur l'indépendance et l'autonomie chinoise puisqu'ils ont un système de navigation par satellite qui est alternatif au GPS donc le programme Beidou a toujours été quelque chose d'essentiel au programme spatial chinois ce qui nous montre vraiment qu'il est autant question d'un programme spatial chinois civil que d'un programme spatial chinois militaire c'est-à-dire que l'aspect civil du spatial pour les Chinois c'est vraiment fondamental au-delà de Beidou toutes les applications météorologiques qui pour la Chine qui est un pays qui est sujet aux catastrophes naturelles particulièrement est tout à fait essentiel donc le programme spatial qui a même dans l'écosystème institutionnel de l'état chinois une place importante puisque plusieurs organes d'état s'en occupent voilà c'est clairement un des acteurs essentiels du progrès spatial aujourd'hui Mathieu Châtel alors sans non plus suivre suffisamment les questions spatiales je rajouterai juste deux choses d'abord sur la dimension militaire du programme qui est bien sûr évidente et qui aussi a des aspects défensifs et offensifs ça nous ramène à la question de la crise du détroit de Taïwan en 95 96 et pour avoir pas mal suivi les publications des experts chinois sur les rapports de force dans la région ce qui ressortait beaucoup dans les années 2000 c'était la vulnérabilité de toutes les opérations américaines dans leur dimension spatiale c'est à dire la dépendance de l'armée américaine pour conduire ces opérations sur le spatial comme source d'informations de renseignements mais aussi capacité de communication et de contrôle et donc la Chine a développé un programme disons de une capacité de détruire des satellites américains des satellites en général elle a fait son test anti-satellite en 2006 avec un missile balistique elle a donc démontré sa capacité à détruire ces systèmes et on a parlé pendant longtemps du scénario de perle-arbour spatial c'est à dire toute opération de conflit sino-américain qui débuterait par une offensive chinoise commencerait par une attaque contre les systèmes satellites américains bien sûr avec les progrès dont a parlé Juliette sur Peito sur la navigation sur les satellites de communication militaire la Chine a les mêmes vulnérabilités aujourd'hui donc ça se passe dans les deux sens et le rapport de force est pour moi assez difficile à déterminer aujourd'hui et le deuxième point c'est sur les aspects diplomatiques et le prestige il me semble qu'il y a un scénario à l'horizon 2024 2025 où la Chine serait le seul pays à avoir une station spatiale opérationnelle et en propre voilà les astronautes chinois n'ont pas été invités dans la station spatiale internationale c'est quand même une source de progrès scientifique mais aussi de prestige vraiment importante et pour la Chine être la seule nation à disposer d'un tel système la positionnerait quand même de manière intéressante à l'international avant de parler de l'Europe parce qu'il sera tout de même important d'essayer de situer l'Europe ou l'Union européenne dans ce contexte de grande rivalité sino-américaine quand on a parlé de la question militaire vous nous avez clairement dit que l'ambition de la Chine n'était pas de dominer le monde sur le plan militaire alors j'ai cette question finalement quel objectif la Chine poursuit-elle dans sa course à la domination technologique c'est une course pourquoi alors c'est d'abord peut-être de manière très évidente une course sur part de marché la Chine voit que et ça c'est le c'est le sens des nouvelles routes de la soin la Chine voit qu'il y a une grande partie du globe qui n'est pas équipée comme nous le sommes et comme elle l'est en disons bien technologique de consommation la Chine en fait est plus équipée que nous dans ce domaine là et je pense qu'elle a elle est d'ailleurs elle a d'ailleurs atteint une sorte de plateau qui fait que maintenant l'innovation technologique à mon avis en Chine doit se situer à un autre niveau plutôt dans le secteur industriel et manufacturier où c'est pas encore aussi développé donc la course à la technologie c'est peut-être de manière la plus évidente une cour aux parts de marché notamment dans des pays qui sont pas couverts aujourd'hui l'idée c'est aussi que avec avec la 5G de nouvelles applications du numérique vont pouvoir se développer et que du coup celui qui équipera le premier en infrastructure 5G le monde aura évidemment une coudée d'avance pour pour emmagasiner les données et pour suivre la recherche fondamentale dans ce domaine là donc il y a deux encore une fois deux aspects peut-être deux temporalités il y a d'abord celle de couvrir des marchés qui sont pas qui sont pas couverts pour une utilisation de consommation de la technologie et il y a l'idée que pour continuer à innover et à rester leader il faut être celui qui a construit le plus d'antennes 5G je pense que ça peut être deux manières de voir les choses après l'idée qu'il y aurait éventuellement deux deux systèmes 5G et l'idée du decoupling américain ça me semble assez difficile à envisager en fait parce que pour cela il faudrait que les pays qui sont pas encore équipés ou qui sont en train de s'équiper fassent un choix net entre la technologie américaine et la technologie chinoise or personne ne veut faire ça et en fait même si certains l'ont fait et en fait le problème c'est que les technologies 5G sont entremêlées il n'y a pas une seule un seul composant qui il y a des composants chinois il y a des composants néerlandais il y a des composants suédois et évidemment pour que on puisse innover le plus rapidement possible il faut que ces gens-là puissent travailler ensemble donc l'idée de découpler deux types de systèmes sera évidemment néfaste pour l'innovation voilà des premiers éléments de réponse Mathieu Duchatel sur les objectifs sur les objectifs stratégiques c'est vraiment une question intéressante et difficile il y a une réponse facile qui est de dire finalement la réponse c'est dans le rapport de travail de Xi Jinping au 19ème congrès du parti puisqu'il dit à l'horizon de 2050 notre objectif est d'être une puissance leader en matière d'influence internationale donc ça donne quand même un horizon assez clair et pour moi ce que j'en retiens c'est le terme de leadership parce que aussi le terme de leadership pendant la phase précédente était banni enfin il n'était pas banni mais la stratégie énoncée par Deng Xiaoping avant c'était surtout ne jamais exercer de leadership donc le terme existait surtout ne jamais exercer de leadership et pour qu'on en arrive aujourd'hui à leadership partout dans les documents officiels chinois il y a bien eu une réflexion stratégique approfondie sur la détermination des objectifs donc pour moi il y a cette réponse facile et la réponse plus risquée un peu c'est plus analytique c'est de dire je pense qu'il y a comment dire des intérêts défensifs aussi et 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 pas de statu quo l'idée que le statu quo n'est jamais stable et que donc si la Chine n'avance pas elle reculera et ça se voit beaucoup sur le domaine que mentionnait Juliette qui est le rapport de force entre démocratie et système autoritaire pour moi le parti communiste chinois voit vraiment le système international comme une compétition entre modèles de gouvernance et pendant longtemps c'était vraiment le cas pendant la première période des réformes sous Deng en particulier évidemment avec Tiananmen la Chine était repliée défensive et le parti craignait des influences étrangères disons la promotion des valeurs démocratiques libérales en Chine et ce qui s'est passé sous Xi Jinping c'est que la politique défensive de la Chine sur ce plan là c'est à dire protéger la Chine de ces influences là a vraiment extrêmement bien fonctionné on a la construction d'un système où les influences étrangères sont complètement canalisées aujourd'hui ça nous ramène d'ailleurs au thème technologique puisque les technologies jouent un rôle très important dans tout cela mais c'est pas seulement ça c'est la puissance de l'État la puissance des services de sécurité etc. et donc ça crée pour moi un retournement où le défensif devient offensif et il y a une question d'expansion à l'international mais malgré tout je pense que dans la conception des objectifs il y a l'idée que si la Chine n'avance pas forcément le statu quo évoluera dans l'autre sens donc elle deviendra plus vulnérable donc il y a une espèce de course en avant comme ça qui est liée à cette vision du monde comme une compétition entre systèmes de gouvernance différents alors est-ce que dans ce schéma qu'on a évoqué depuis le début de grandes rivalités l'Europe va pouvoir rester sans faire de choix comment voyez-vous les choses alors je laisserai la parole surtout à Mathieu pour l'Europe parce que je pense qu'il a plus travaillé dessus que moi mais pour voilà si on réfléchit à la technologie dans ce cadre-là de modèles alternatifs de gouvernement entre la démocratie et l'autoritarisme c'est pourquoi est-ce que la technologie a autant de place dès en fait l'émergence et la première le premier usage vraiment de masse d'internet en fait Pékin a conçu la chose de manière tout à fait différente des occidentaux puisque dès le début le déploiement d'internet en Chine ça a été sous le contrôle de l'état pas du tout en monopolisant les opérateurs pour qu'ils soient tous des acteurs publics sous le contrôle de l'état mais en faisant que les opérateurs privés d'internet aient à répondre aux lois que lui imposait l'état qui était un régime strict de surveillance de censure etc donc dès le début cette technologie qui est un peu la mère de toutes les technologies aujourd'hui le numérique ça a été conçu par Pékin comme un instrument de surveillance et de soutien en fait pour le régime autoritaire alors même que les américains avec une formule fameuse de Bill Clinton qui voyait l'internet disons essayer de contrôler l'internet comme trying to stick jello to the wall c'est à dire vous envoyez un jello c'est le slime des enfants le jouet qui colle mais qui en fait dégringole quand il colle il colle jamais pour les américains internet ça ne pouvait pas être mis sous contrôle Pékin elle a toujours gardé sous contrôle donc il y a cette conception pour vraiment abonder dans le sens de Mathieu il y a cette conception de la technologie cette conception politique de la technologie en Chine qui est celle d'un instrument politique que le régime va pouvoir employer pour se consolider en fait alors même que la technologie numérique pour les américains même si elle est née au sein de l'armée etc c'était quand même un outil d'ouverture de voilà l'innovation elle était menée par des acteurs privés avec le open source où tout devait être ouvert pour que le concurrent puisse venir disons améliorer et la question des normes techniques vient là-dedans aussi parce que le modèle des normes américaines n'est pas celui des normes chinoises donc j'ai un peu perdu le fil de la question l'Europe alors le modèle européen dans tout ça il est encore différent je pense évidemment c'est un modèle occidental mais c'est vrai que la perspective des normes techniques est assez intéressante pour répondre à cette question puisque l'idée c'est comment est-ce qu'on fait pour innover et pour assurer en fait les conditions d'une concurrence qui soit favorable à l'innovation et qui garantisse un disons un produit de qualité au consommateur donc pour cocher toutes ces cases les ingénieurs qui travaillent sur les technologies les plus innovantes se rencontrent et discutent de la meilleure norme qu'on pourrait adopter pour qu'un objet marche et garantisse la sécurité de l'utilisateur et dans ces négociations qui se font en fait de manière privée avec des associations d'ingénieurs de tous les pays il y a un modèle européen qui est particulièrement efficace et ce modèle c'est c'est un modèle où en fait les industries d'un pays sont quand même soutenues à la fois par leur état et par Bruxelles donc il y a en Europe disons on accepte et on favorise l'idée que l'état et Bruxelles viennent en soutien de l'innovation technique qui est évidemment le domaine des acteurs privés alors qu'aux Etats-Unis l'état est très en retrait sauf pour ce qui est des subventions qui là sont très importantes aux Etats-Unis et donc l'Europe a quand même un langage dans ce qui est de la conception des normes techniques et de l'innovation qui peut être entendu par Pékin donc je pense que dans le rôle que l'état joue de soutien à l'innovation technologique donc je pense que l'Europe est en fait assez bien placée en tout cas mieux placée que les Etats-Unis pour parler avec Pékin parce que l'idée c'est quand même qu'il faut continuer à parler avec Pékin c'est pour ça que je suis très sceptique vis-à-vis l'idée de decoupling ou de séparer les deux systèmes parce que je pense que personne ne voudrait faire ça donc Mathieu à toi de dire ce que tu penses du rôle de l'Europe mais je pense que l'Europe peut vraiment jouer un rôle d'intermédiaire ne serait-ce que par les traditions disons d'intégration du soutien étatique et du soutien de Bruxelles à l'innovation qui est moins en usage aux Etats-Unis Alors moi j'ai envie de répondre à la question par un angle un peu différent j'ai l'impression que l'espace réel c'est-à-dire vraiment celui de la politique publique là où l'Europe agit vraiment en réponse à cet environnement international dominé par la rivalité sino-américaine sur les questions technologiques et militaires c'est en pratique sur un agenda qui est presque entièrement défensif et qui est centré sur comment faire pour gérer les asymétries dans notre relation avec la Chine le manque d'équilibre et en particulier l'asymétrie entre une ouverture très forte du côté européen et une ouverture bien moins grande du côté chinois et sur ça l'Europe l'Union européenne et la Commission en particulier a beaucoup changé et a beaucoup agi ces dernières années et j'ai l'impression que c'est le point sur lequel disons il y a eu le plus d'action dans les relations Europe-Chine c'est pas dans la négociation bilatérale avec la Chine c'est dans ce que fait l'Europe par exemple avec le filtrage des investissements avec le contrôle des exportations avec le dispositif pour réagir aux subventions étrangères avec peut-être demain un nouvel instrument de gestion des asymétries dans le domaine des marchés publics qui donnerait à la Commission européenne la capacité de dire à une entreprise vous ne pouvez pas participer à ce marché public parce qu'il n'y a pas de réciprocité dans la relation avec le pays dans lequel vous venez c'est-à-dire pas d'ouverture de votre côté pas d'ouverture de notre côté et donc on a vraiment une évolution dans ce sens-là et je pense que cette évolution est là parce que justement le domaine bilatéral est complètement bouché il n'y a pas du côté chinois alors si bien sûr il y a des ouvertures sectorielles ça et là de la part de la Chine pour des entreprises européennes en particulier mais il n'y a pas de dénouement de toutes ces inégalités et asymétries je dirais asymétries dans la relation qui forcent l'Europe à agir avant tout sur la scène intérieure et ce qui se passe se passe surtout à l'échelon européen ça se passe aussi à l'échelon des États membres mais la vraie dynamique politique elle est au niveau de l'Union européenne donc c'est une adaptation qui montre aussi les limites de la puissance de l'Europe on est vraiment dans une approche peut-être centrée sur des intérêts comment dire définies de manière très 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 défensive par incapacité aussi à faire changer la Chine sur ces dossiers sur ces dossiers technologiques en particulier et le deuxième point sur l'Europe et je pense que la Chine a joué un rôle crucial là-dedans c'est que de plus en plus l'Europe parle aussi de politique industrielle alors que ce n'est pas du tout dans l'ADN européen de parler de politique industrielle de faire de la politique industrielle mais les actions chinoises ont une portée disons globale et donc forcent les autres aussi à s'ajuster et ce n'est pas seulement en Europe on le voit aussi dans d'autres pays je pense aux Etats-Unis en particulier sur les semi-conducteurs où on a de l'intervention étatique à des niveaux qui étaient inconnus auparavant elle a tardé l'Europe à réagir mais de votre point de vue elle a réagi elle commence à réagir de façon substantielle et qui lui permet de se positionner je vois des évolutions assez fortes oui en particulier sur l'agenda défensif et peut-être demain sur les questions industrielles un peu davantage pour s'ajuster à ces transformations mais elle ne pourra l'Europe rester que dans le schéma défensif on ne voit pas comment les choses peuvent se passer autrement sur les dossiers technologiques oui et je pense que Juliette a raison de souligner l'importance des normes c'est quand même un espace de puissance européenne vraiment important l'Europe fait aussi le choix du transatlantique de l'alliance avec les Etats-Unis sur ces questions un choix quand même assez net sur les standards en particulier sur les normes sur la convergence avec les Etats-Unis sur une approche plus défensive des transferts de technologie vers la Chine mais après sur les sujets politico-militaires dont on parlait auparavant je pense que le vrai test ce sera la crise et sur ça on espère qu'on n'aura pas à vivre ce test mais il y a quand même une possibilité que ce soit le cas et est-ce que l'unité de l'Europe résistera à une vraie crise en Asie orientale sans doute non je pense qu'il faut plutôt penser en termes de tel ou tel pays qui s'impliquerait c'est une question de prospective merci beaucoup alors on n'a pas parlé de l'intelligence artificielle mais ça va peut-être faire partie des questions qui vont venir de la salle c'est peut-être une suggestion sinon on peut aborder la question voilà on a peut-être une demi-heure devant nous si vous le voulez avec des questions auxquelles on n'a pas répondu que vous souhaiteriez qu'on approfondisse je vous propose de vous présenter et on prendra peut-être si elles viennent deux trois questions en même temps et Lionel Bonnevrier prof d'histoire en fait vous avez insisté sur le côté là je reviens sur l'Europe puisqu'on vient de parler de l'Europe donc vous avez insisté sur ce côté défensif un peu comme si il y avait une certaine honte à dire qu'on était de démocratie et que et que il y a on avait des valeurs à défendre et l'exemple d'Internet est criant parce que quand même le système chinois est complètement sous le contrôle de l'Etat sous la surveillance du parti et et constamment des gens disparaissent des internautes se retrouvent on ne sait où bon là récemment c'est une championne de tennis donc bon voilà mais en général c'est plutôt des internautes des des journalistes des gens des avocats très important qui disparaissent donc en fait moi il y a quelque chose qui m'intéresse c'est qu'est-ce qu'on peut comment on peut évaluer la Chine ou plutôt le système qui dirige la Chine est-ce que c'est un état totalitaire parce que pendant de pas mal d'années on disait c'est plus un état totalitaire bon moi je dis si la Chine n'est pas un état totalitaire qu'est-ce que c'est qu'un état totalitaire pour moi évidemment ça l'est et voilà quid de l'Europe puisque finalement je reviens à l'Europe on n'a pas de défense commune on a des pays qui tirent à U et à Dia le Royaume-Uni vient de se tirer d'une européenne voilà donc en fait la puissance d'état ou d'union comme les Etats-Unis ou que l'Union Européenne repose sur plusieurs jambes on a beaucoup parlé d'armement bon le militaire donc la défense on n'en a pas et au niveau idéologique on a des valeurs mais est-ce qu'on est toujours capable de les défendre voilà la question alors est-ce qu'on est-ce qu'il y a d'autres questions Pierre Aski bonsoir Pierre Aski journaliste il y a un mot qu'on a beaucoup employé au début de la crise avec les Etats-Unis c'est le découplage et on voit bien dans les chiffres que c'est une illusion totale et que même cette année encore le commerce bilatéral entre les Etats-Unis et la Chine n'a cessé d'augmenter alors est-ce que est-ce que c'était une illusion sur laquelle on est revenu ou est-ce que ce découplage il sera extrêmement ciblé sur des technologies particulières sur des échanges entre certaines entreprises certains secteurs etc ou est-ce que cette idée est totalement abandonnée et appartient aux illusions merci et une troisième question un peu plus haut merci Sébastien bonjour Maxence Poil je suis étudiant à l'Institut français de géopolitique et j'avais une question donc on a parlé de politique industrielle de l'UE et justement j'aurais aimé savoir si cette idée fait consensus au sein de l'UE et si justement il existait des divergences sur la question est-ce que ce serait pas une faiblesse dans la politique de l'UE vis-à-vis de la Chine et justement est-ce que l'UE pourrait remédier à cette question de gouvernance qui la concerne merci beaucoup donc trois questions la première sur les valeurs l'équipe de l'Europe le découplage et la politique industrielle de l'UE je propose de répondre déjà à la première le problème avec le terme totalitaire c'est qu'il est je suis pas sûre qu'il nous aide à voir comment le régime chinois est parvenu à se maintenir au pouvoir en fait depuis 1949 en effet on employait ce terme sous Mao notamment parce que Mao avait un projet de contrôle total de la société qui vous avez raison est en train de revenir sur scène aujourd'hui mais entre Mao et Xi Jinping il y a eu quand même 40 années d'ouverture de la Chine qui ont correspondu non seulement à un boom économique à l'ouverture de la Chine au monde qui est beaucoup moins probante aujourd'hui malgré les discours de Xi Jinping et qui a aussi correspondu à un certain niveau de réforme politique au sein de la Chine pas seulement économique mais aussi politique qu'est-ce qui s'est passé avec dans Xiaoping les les règles de succession déjà de transition politique d'un leader à l'autre ont évolué il s'agit d'un leadership collectif et plus seulement unique autour d'un homme et tout ça a très très bien marché pendant 30 ans et est en train d'être remis en question aujourd'hui donc voilà il faut déjà accuser le il faut quand même jamais oublier à quel point le régime chinois s'est transformé pendant 70 ans aujourd'hui qu'est-ce qui se passe Xi Jinping a inauguré son terme présidentiel en 2012 par ce qu'il a appelé une campagne anticorruption qui a toujours lieu aujourd'hui et qui a purgé des centaines de hauts fonctionnaires et de hauts officiers de haut gradés et depuis en fait vous avez raison Xi Jinping fait régner la terreur au sein de la Chine il accompagne ce règne de terreur de par tout ce dont on a parlé aujourd'hui c'est-à-dire d'une politique technologique offensive d'un discours hyper nationaliste et d'un une sorte c'est vrai d'une course à la domination technologique d'une course aux armements etc donc qu'est-ce que nous qu'est-ce que nous l'Europe on peut faire face à ça je pense qu'il n'y a aucune honte à être des démocraties je pense que c'est notre force et je pense qu'on n'en s'en cache pas je veux dire l'Union Européenne a quand même pas trop mal géré la crise du coronavirus elle a pas trop mal géré la crise du Brexit et elle commence à en fait à remettre la question de la défense commune sur la table même si on peut considérer que ça reste timide les 8 milliards que la Commission Européenne a sanctuarisé pour réfléchir à une défense commune c'est quand même un pas en avant depuis 1954 et le rejet de la CED donc du point de vue de la politique technologique l'Europe est aussi je pense dans une position assez forte je veux dire ce qu'elle a fait avec le je me trompe toujours dans l'acronyme le GPRD je me trompe RGPD merci c'est quelque chose que personne d'autre n'est parvenu à faire et c'est quelque chose qui va faire des émules sans doute peut-être pas en Chine mais dans d'autres pays donc le pouvoir normatif de l'Union Européenne reste à toute épreuve à mon avis il y a beaucoup de vulnérabilité à l'Europe parce qu'on est qu'est-ce que c'est que l'Europe c'est pas les Etats-Unis l'Europe c'est pas une confédération d'Etat c'est autre chose il y a plein de manières de négocier quand on est européen au sein de l'Europe il y a l'intergouvernemental il y a le communautaire il y a voilà on est quand même quelque chose d'assez unique et cette je veux dire le Royaume-Uni qui a voulu partir est en train d'en faire les frais il est totalement isolé le Royaume-Uni maintenant en ayant fait campagne sur un Global Britain qui allait reconquérir des marchés ça marche pas du tout l'Europe reste aussi quand même le premier marché mondial et pour ça il est très attractif pour la Chine le sens originel à mon avis des routes de la soie tel qu'il a été énoncé en 2012-2013 pour Pékin c'était de se désengager de l'interdépendance avec les Etats-Unis pour se tourner vers l'Europe premier marché mondial et ça n'a pas très bien marché cette réorientation là c'est géographique et au bout de 5 ans on voyait que ça ne marchait pas très bien Pékin a redéployé un peu vers le sud les nouvelles routes de la soie qui restent mais donc l'Europe je trouve ne se porte pas si mal que ça ça c'est plutôt une bonne nouvelle alors la question du découplage est-ce que c'est je peux dire un mot sur la première question oui bien sûr pardon non pas du tout juste pour le plaisir du débat je trouve un peu excessif de dire que Cézine-Beng fait régner la terreur mais je le présenterais de manière différente sans entrer autant dans la définition du totalitarisme que je n'ai pas en tête exactement je pense que c'est important quand même d'utiliser les concepts de manière vraiment précise mais pour moi je dirais un autoritarisme fort avec un système léniniste j'insiste sur le terme léniniste et une restauration de la discipline dans le parti très clairement qui d'ailleurs pour moi est une filiation pas entre Mao et Xi mais entre Deng et Xi le parti et la discipline au sein du parti comme la chose la plus importante en réalité c'est pour ça qu'on a des campagnes perpétuelles je pense qu'on peut dire qu'on a des campagnes perpétuelles de rectification au sein du parti que chaque cadre peut se mettre en danger que les rivalités entre le cadre A et le cadre B si le cadre A a fait une bêtise peuvent être utilisées par le cadre B donc on a ce système là de restauration de la discipline et d'imposition d'une pression énorme sur l'ensemble du parti ça c'est certain on a aussi et ça je ne l'apprends à personne toute résistance est inutile on va dire c'est dans la société dans la société civile et bien sûr on a aussi la question du Xinjiang qui est très grave mais on a aussi je pense qu'une autre partie de la réalité c'est les plages de liberté dans la société qui restent là malgré tout alors qu'on ne voit pas parce que le pays est fermé depuis deux ans mais qui n'ont pas disparu qui n'ont pas disparu en deux ans et je pense qu'il faut prendre conscience de ça aussi évidemment c'est difficile à mesurer mais l'expérience individuelle dans la société chinoise je pense pour beaucoup de gens n'est pas l'expérience de la terreur je pense qu'elle est l'expérience de la terreur pour beaucoup de gens aussi au sein du parti dans la minorité ouïgoure aujourd'hui mais que ce n'est pas l'expérience universelle de la nation aujourd'hui voilà c'est pour le plaisir du débat et sur le découplage alors moi je suis entièrement sur la ligne du découplage sélectif sur certaines technologies de l'information et de la communication et en particulier sur les semi-conducteurs je pense que disons les mesures des uns et des autres quand on les additionne c'est-à-dire à la fois les politiques industrielles pour promouvoir ses propres champions mais aussi les restrictions de l'autre côté plus l'action sur les standards et sur les normes et la peur de tous en fait de tous dans les chaînes de production technologique d'être trop vulnérable aux dépendances envers les uns et les autres va accélérer disons une divergence sur certains secteurs précis mais mais on le voit bien je pense que l'administration Biden est le symbole de ça c'est mené avec à chaque instant tant que c'est possible aussi à les intérêts commerciaux des entreprises en tête donc c'est mené de manière très très ciblée très 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 sélective et et c'est mené contre les intérêts des entreprises donc il y a toujours de la part des entreprises une résistance et sur ce point j'observe que le discours a complètement changé aux Etats-Unis parce que sous l'administration Trump même si la pratique était peut-être un peu différente le discours était écoutez on est dans une compétition stratégique il faut accepter qu'il y a des coûts il faut accepter que vous allez perdre que certains vont perdre il faut accepter ça et on a plus discours sur l'administration Biden donc on a l'impression d'une administration qui veut plutôt gagner sur les deux tableaux mais je pense que ça rentre enfin cette question d'accepter des coûts renvoie à votre question sur l'Europe la défensive on est beaucoup en Europe aussi sur l'idée que on peut on peut gérer ces différentes forces sans trop accepter de coût et je pense que c'est vraiment l'état d'esprit qui domine dans les milieux politiques en particulier que c'est possible de gérer de naviguer à travers ces différentes forces sans trop sans trop prendre de coût je suis pas sûr que ce soit possible à moyen terme alors la troisième question sur la politique industrielle de l'Union Européenne consensus sous divergent je crois qu'on a un vrai test avec les semi-conducteurs je suis désolé de revenir toujours à ça mais c'est un secteur particulièrement important et sur lequel beaucoup de choses se font aujourd'hui on a un vrai test parce que on a la question de ne plus investir seulement ou ne plus concentrer nos ressources seulement sur la recherche le développement et l'innovation scientifique mais aussi sur les capacités de production donc rentrer vraiment dans une logique de politique industrielle c'est une idée qui est promue par certains je pense qu'au niveau de la commission le champion de cette idée c'est Thierry Breton très clairement mais c'est une idée qui fait aussi qui crée aussi beaucoup de résistance y compris dans l'industrie des semi-conducteurs elle-même et on a une vraie bataille pour disons les financements publics qui les obtiendra et bien sûr comme dans toute bataille politique on est en plein dedans je pense qu'on n'en aura pas les résultats avant le premier semestre 2022 certainement peut-être le deuxième ça peut donner lieu à différentes choses et bien sûr il y a des intérêts qui sont différents des intérêts qui sont différents d'état à état bien sûr d'entreprise à entreprise mais quand vous parlez d'un investissement considérable dans une usine chaque état qui a cette capacité est intéressé donc France Pays-Bas Allemagne Irlande pour ce qui est de l'industrie des semi-conducteurs chacun souhaiterait tirer la couverture à soi ce qui est à mon avis le plus fondamental dans tout ça c'est que l'Europe offre disons un espace une structure pour arriver à des décisions alors peut-être moins rapides qu'ailleurs mais qui crée de la légitimité au moment où elles sont prises parce qu'on a du consensus qui est construit progressivement Juliette vous souhaitez rajouter quelque chose sur la politique industrielle alors sur la voilà qu'est-ce que c'est que l'industrie pour les Européens je pense qu'il y a aussi une prise de conscience avec avec on le voit en France avec le plan de relance et l'idée qu'il faut réindustrialiser une prise de conscience qu'en fait la conception industrielle sur laquelle on a voulu se concentrer pendant deux décennies elle est peut-être elle arrive peut-être à un moment de disons de stoppage si on est autant détaché de la production je pense que la production elle est elle-même elle est elle-même porteuse d'innovation dans la conception et c'est à mon avis l'espoir de mener une politique industrielle dans un pays comme la France et au niveau communautaire donc je ne serais pas assez au fait pour voir où sont les où sont les résistances mais je pense qu'il y a quand même il y a quand même pas mal de soutien à cette idée que en fait se remettre à produire ça peut aussi entraîner de l'innovation que la conception elle ne peut pas se détacher totalement de la production merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions alors un petit peu à l'arrière il y a monsieur devant ensuite aussi mais bien sûr bonsoir tout d'abord merci pour votre intervention j'aurais deux questions mais je peux en prendre qu'une si vous préférez la première c'est que vous l'avez dit il y a une forte implication civile et militaire dans le domaine des technologies et quelle est notre capacité à collecter et analyser des données fiables venant de la Chine donc ça serait ma première question et la deuxième c'est peut-être un angle mort mais on n'est pas obligé d'en parler c'est quelle est la politique et quelle est la visée de la Chine pour sécuriser pour sécuriser les ressources qui sont nécessaires à la fabrication de toutes ces technologies alors pardon mais moi j'ai pas entendu la première j'ai pas bien compris la première question pardon la première question c'est quelle est notre capacité à collecter des données fiables sur le domaine technologique provenant de Chine merci oui merci j'avais deux questions si c'est bon après vous répondrez à celle que vous pourrez la première question c'est qu'est-ce qu'il en est au niveau pour la Chine de tout ce qui concerne le logiciel et donc l'intelligence artificielle et tout ça où ils en sont quoi etc et puis la deuxième question c'est dans la rivalité Chine Etats-Unis quel est le rôle enfin que peut avoir le rôle de la Russie etc est-ce que on peut la considérer comme une alliée dans le domaine militaire de la Chine ou je ne sais pas comment ça se passe je ne sais pas merci merci je sais que monsieur juste là devant bonsoir moi j'ai une question par rapport aux semi-conducteurs la question elle est toute simple est-ce que la Chine est un acteur majeur concernant ce domaine là pour les années à venir c'est-à-dire que tout à l'heure vous avez dit que la Chine était un bon producteur des semi-conducteurs mais des 20 nanomètres sauf que on sait que maintenant la production glisse vers les 5 nanomètres et vu l'allure à laquelle les choses avancent on va vite basculer dans du 2 nanomètres est-ce que moi par exemple en tant qu'investisseur j'ai intérêt à investir en Chine ou à investir je ne sais pas dans ST Microelectronics par exemple en disant que soit la production chinoise va s'effondrer parce que elle dépend elle dépend exclusivement des clubsters comme Shenzhen et on a vu qu'avec la pandémie la production pouvait varier soit j'investis en Europe mais le coût de production sera plus élevé donc est-ce que j'investis en Chine ou j'investis ailleurs en Europe par exemple alors je vous laisse piocher ouais alors je vais peut-être dans l'ordre donc comment est-ce qu'on connaît si je reforme nos capacités à collecter des données fiables et quelles politiques chinoises pour sécuriser les ressources ah oui c'est ça donc comment est-ce qu'on sait ce qui se passe dans les acquisitions militaires les acquisitions d'équipements militaires chinois c'est ça alors il y a quelques années au moins 10 ans maintenant la Chine a voulu vraiment favoriser les industries privées de défense au sein du pays du coup on a les contrats on peut voir quels contrats l'état chinois passe avec ces industriels donc ça c'est sans doute la meilleure manière c'est sans doute la meilleure manière de se rendre compte de ce qui se passe mais de manière plus officielle Pékin publie des livres blancs de la défense tous les deux ans à peu près dans lequel il fait un effort d'expliquer quelle est sa politique de défense en fait il n'y a pas de personne aucun pays ne doit rendre compte de sa politique de défense il n'y a pas de traités internationaux qui obligent les pays à le faire mais la Chine a quand même à chaque printemps elle vote son budget donc on connaît le taux d'accroissement du budget de la défense chinois qui est en constante augmentation depuis 1997 on connaît ces chiffres là parce qu'ils sont votés chaque mois de mars et voilà il y a quand même pas mal d'infos en source ouverte par ces biais là comment est-ce que la Chine fait pour sécuriser les matériaux dont elle a besoin encore une fois elle passe des contrats avec les pays elle part je ne sais pas si je fais de référence aux métaux rares elle est assez elle n'est pas pauvre en terres rares en fait la Chine donc déjà elle peut faire pas mal chez elle et puis elle a des contrats miniers avec les pays qui en ont pour la Russie je ne pourrais pas vraiment répondre pour les semi-conducteurs Mathieu je te laisserai répondre les logiciels l'intelligence artificielle où en sont les Chinois et peut-être la Russie ce sera pour Mathieu ouais alors l'intelligence artificielle ils sont très avancés les Chinois pourquoi parce que ça fait partie de leur priorité donc ça fait partie de ce grand plan national pour favoriser l'innovation et évidemment parce que l'intelligence artificielle qu'est-ce que c'est le matériau de base de l'intelligence artificielle c'est les données sur les consommateurs sur les entreprises pour essayer de prévoir des comportements d'individus d'entreprise etc. et de modéliser ces comportements et d'envisager voilà de faire la prospective à partir de ces comportements et la Chine compte tenu du système dont on a parlé de contrôle notamment de l'internet mais en fait de toutes les technologies numériques a à sa disposition une quantité de données que aucun autre pays n'a donc elle a disons les briques élémentaires à partir desquelles elle va pouvoir innover de manière beaucoup plus rapide que des pays comme les pays européens qui n'ont pas qui n'ont pas autant disons seul Facebook a autant de données que l'État chinois pour répondre de manière et évidemment il n'en a pas autant mais disons qu'en termes de capacité d'accumulation de données l'État chinois est dans une position de leader en fait donc elle est très bien placée pour pour innover en matière d'intelligence artificielle et comme toujours je pense que ces technologies elles ne se font jamais de manière isolée et il y a des négociations qui se font au niveau international dans les agences de normalisation comme l'ISO et l'IEC qui est l'équivalent pour les industries électrotechniques de l'ISO où la Chine prend part à ces négociations notamment avec les américains donc la Chine est un des leaders dans l'intelligence artificielle c'est même un chinois qui a été à la tête de l'organisation internationale de normalisation entre 2015 et 2017 mais je pense sur votre contrôle oui ça c'est l'ISO qui là s'occupe de absolument toutes les industries qu'elles soient numériques ou pas qu'il s'agisse des matériaux de base qu'on utilise pour la fabrication des objets ou qu'il s'agisse des technologies de l'information mais c'est certain que les technologies de l'information font partie des 10 priorités qui ont été listées dans le plan d'innovation de 2015 dont on a parlé Made in China 2025 Merci Juliette Mathieu Duchâtel sur la place de la Russie quel rôle pour la Russie dans la rivalité entre la Chine et les Etats-Unis est-ce qu'elle est alliée de la Chine et puis à nouveau sur les semi-conducteurs Très bien alors peut-être en commençant sur les semi-conducteurs je dirais que on a de toute façon la question que vous posez elle est intéressante parce qu'elle inclut un risque sur la prévision de la demande qui est quand même assez difficile à estimer et on voit passer de plus en plus d'études récemment qui essaient de prévoir en particulier en Europe quelle va être la demande sur les segments les plus avancés c'est-à-dire en dessous du 7 nanomètres effectivement aujourd'hui on a seulement TSMC et Samsung qui produisent du 5 le 3 est en phase de production et le 2 nanomètres est en phase de développement à Taïwan et en Corée du Sud mais aujourd'hui les applications de ces générations de semi-conducteurs sont vraiment très très réduites en réalité le 5 nanomètres de TSMC vous le trouvez uniquement dans les produits les plus avancés d'Apple c'est à partir de l'iPhone 12 les nouvelles générations d'iPad etc. et alors de manière intéressante Alibaba est aussi pour son nouveau circuit intégré de serveurs il me semble à accès à la technologie 5 nanomètres de TSMC donc c'est quand même assez réduit et surtout c'est le très très haut de gamme ça va bien sûr se diffuser et la Chine en sera exclue pour ce qui est des capacités de production ça pour moi c'est disons au moins sur 5 ans je parierais sur l'incapacité de la Chine à rattraper son retard sur ce haut de gamme et en particulier à franchir le seuil des 7 nanomètres donc pour ça regardez ce qui se passe à Taïwan en Corée du Sud et bien sûr la Chine a des capacités de conception de circuits intégrés sur ces générations mais pas de production et je vois mal comment elle pourrait contourner ça mais par contre pour tout le reste sans aller jusqu'au 20 mais 90 etc les besoins de l'industrie automobile par exemple je pense que les capacités en Chine vont vraiment vraiment progresser et je mettrai en avant vraiment le secteur automobile parce que il a vocation à ne pas être trop politisé a priori et donc il y a une carte à jouer importante pour la Chine là-dessus donc voilà selon les segments on peut regarder ici ou là-bas après pour la Russie on n'est pas dans une alliance même si Poutine a dit que je ne me souviens plus du terme exact qu'il a employé mais sans vraiment l'exclure bien sûr sans qualifier la relation sino-russe d'alliance puisque ce n'en est pas une et du côté chinois je crois que le terme qui est employé c'est la seule limite est le ciel sky is the limit je ne sais plus donc un vrai espace d'approfondissement encore pour la relation sino-russe il y a plusieurs manières de le voir mais je crois que ce qui peut être intéressant aujourd'hui c'est de voir quels intérêts chinois le partenariat avec la Russie permet de défendre ou de promouvoir l'accès à l'armement est moins important que ce qu'il était dans les années 90 et 2000 mais quand même on n'a plus dans les années 90 l'accès au système russe a vraiment permis la transformation de l'armée chinoise les achats de Sukhoi 27 Sukhoi 30 les sous-marins Kilo les destroyers Souvremny les S-300 pour les défenses aériennes tout ça ça a vraiment propulsé la Chine l'armée chinoise dans une nouvelle génération aujourd'hui l'industrie d'armement chinoise est extrêmement performante et on passe maintenant dans une nouvelle phase qui est la coproduction le co-développement on le voit sur deux systèmes en particulier d'abord le programme chinois d'hélicoptère lourd pour l'armée pour l'armée chinoise qui est vraiment une coproduction sino-russe c'est pas un achat chinois en Russie et le système de détection avancée de tir de missiles balistiques qui est vraiment important pour le nucléaire chinois parce que c'est la capacité de savoir quand est-ce qu'un missile balistique est tiré à très longue portée les russes ont cette technologie les chinois n'en ont pas poutine a dit que la Russie aidait la Chine à développer son propre système donc capacité quand même très 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 importante très stratégique qui vient de Russie et puis après je dirais et pour moi c'est peut-être le point le plus important ce qui me frappe beaucoup en observant la relation sino-russe c'est la notion de c'est la convergence entre la Chine et la Russie sur la notion de stabilité stratégique et je ne veux pas être trop conceptuel en disant ça mais la stabilité stratégique à l'origine c'est un concept sur l'équilibre nucléaire et c'est seulement ça mais il y a eu une redéfinition chinoise et russe du concept pour parler et ça nous ramène à notre thème du jour un peu vers lequel on est allé alors que ce n'était pas le point de départ démocratie contre système autoritaire la stabilité stratégique dans le communiqué conjoint sino-russe d'il y a quelques années c'est disons l'affaire des révolutions de couleur la défense des souverainetés nationales contre l'interventionnisme occidental et sur ça vous avez une convergence d'intérêts sino-russe qui est extrêmement forte et qui pour moi est un ciment de la relation merci beaucoup effectivement on aurait pu aussi parler du sommet qui s'est tenu voilà qui finalement n'a pas donné non plus les résultats qui pouvaient être escomptés du côté américain je vois que Sébastien Goudlu se rapproche de nous est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je pense qu'on a vraiment abordé à monsieur on a une à nouveau les deux dernières questions assez courtes c'est toujours par rapport au semi-conducteur je vais essayer d'affiner ma question est-ce que par exemple Stellantis le producteur auto et Renault envisagent de faire ce qu'on appelle une intégration est-ce que c'est préférable de faire cette intégration ou de toujours parier sur la Chine je ne sais pas si vous voyez est-ce que dans l'avenir vu que la distribution de semi-conducteurs dépend essentiellement de certains foyers de production en Chine est-ce que c'est préférable de miser sur ces foyers-là ou est-ce que c'est préférable de produire en Europe voilà merci alors moi j'ai une question c'est je voudrais savoir si la Chine connaîtra la démocratie un jour alors Mathieu vous souhaitez répondre sur la question des semi-conducteurs à nouveau c'est vraiment une question de micro-économie à laquelle je n'ai pas une réponse précise parce qu'il faut vraiment calculer les approvisionnements sous pression et les différences de coûts et combien des capacités accrues en Europe y compris d'ailleurs vous avez parlé de ST Micro leurs investissements dans la production accrue auront un impact sur les coûts là vraiment je 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 coût extrêmement précise à laquelle je n'ai pas de réponse précise mais c'est une question très intéressante merci beaucoup et donc la démocratie en Chine pour conclure ce débat et cette table ronde le parti communiste chinois dit qu'il exerce la démocratie en Chine aujourd'hui donc non si la république populaire de Chine reste un régime de parti unique comme elle l'est depuis sa fondation elle ne connaîtra pas la démocratie donc il faut un changement de régime tout est possible on n'est pas il faut un changement de régime là ce qui se passe c'est que Xi Jinping va prendre sans doute un troisième mandat ce qui n'est jamais arrivé depuis Mao Zedong tous les dirigeants voilà depuis dans Xiaoping 77 78 sont restés au pouvoir pendant deux mandats de cinq ans et en 2018 Xi Jinping a changé la constitution à l'étonnement généralisé des chinois et des observateurs internationaux pour dire maintenant il n'y a plus de limite sur le nombre de mandats qu'un secrétaire général du parti communiste peut exercer à la tête du pays donc on s'achemine vers ça l'année prochaine c'est à dire qu'on est vraiment là dans un contexte de vraiment de dictature c'est un peu le nouveau consensus disons parmi les universitaires qui cherchent à caractériser la nature du régime politique chinois c'est de dire que depuis Xi Jinping on est entré dans une nouvelle ère qui est plus simplement celle d'un autoritarisme qui se réforme et qui encourage des poches de liberté à se créer au sein de la société on est plutôt dans une société de contrôle dont le pouvoir s'est tellement concentré en un seul homme autour d'un culte qu'on peut parler de dictature donc on est très loin de la démocratie il faudrait un changement de régime mais c'est très risqué le pari que prend Xi Jinping d'autant concentrer ce pouvoir dans sa personne parce que du coup tous les risques sont sur lui toutes les responsabilités sont la sienne donc la question c'est est-ce qu'il arrivera à maintenir ce consensus autour de l'équipe dirigeante ou est-ce qu'il y aura des résistances merci beaucoup merci Juliette Genvaz et Mathieu Duchâtel pour toutes ces réponses aux multiples questions et vraiment passionnantes parce que ce sont les enjeux de demain je crois que nous l'avons tous bien compris merci beaucoup merci merci beaucoup je reprends la parole quelques secondes pour conclure donc au nom de la bibliothèque publique d'information je remercie nos trois intervenants ce soir Juliette Genvaz Mathieu Duchâtel pour ses interventions passionnantes et très très riches et puis vous aussi Marie-Franche Chatin pour l'animation de cette séance et des deux précédentes je remercie bien sûr aussi toute l'équipe de la régie audiovisuelle qui a permis que cette rencontre se passe dans les meilleures conditions qu'elle soit aussi diffusée en direct sur nos réseaux sociaux vous pourrez d'ailleurs d'ici quelques semaines retrouver cette rencontre à la fois sur la web télé de la BPI ainsi que sur notre chaîne YouTube vous pouvez d'ailleurs déjà y revoir les conférences précédentes et si vous voulez poursuivre sur cette thématique n'hésitez pas à prendre à la sortie de la rencontre la bibliographie sélective qui a été faite par les collègues de la bibliothèque je vous souhaite une très bonne soirée et les rencontres de la BPI reprendront début janvier très bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501